Hello ! Bienvenue sur ma chaîne ! Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un point lecture sur les quatre derniers livres que j'ai au sommaire Hunger Games de l'embrassement de Susan Collins édition Pocket Junets. Je vous parlerai ensuite de Mathilda de Waldahl édition Folio Junior. Ensuite je parlerai de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spindman édition Pocket. Et pour finir je vous parlerai de L'instant présent de Guillaume Musso édition Françoise. On commence donc avec Hunger Games l'embrassement qui est donc le tome 2 de Susan Collins. Comment vous dire que encore une fois j'ai adoré, j'adore cette suite. J'ai beaucoup aimé les films, j'ai beaucoup aimé lire le tome 1 et je suis contente d'avoir retrouvé les personnages pour ce tome 2. Je trouve que le film a vraiment bien collé à l'histoire, il y a vraiment quelques petites choses en plus dans le livre que je suis contente d'avoir découvert. Je suis impatiente de lire le tome 3. J'ai lu ensuite Mathilda de Roaldahl aux éditions Folio Junior. Tout simplement c'est un emprunt de la bibliothèque puisque je devais attendre mon copain à la bibliothèque qu'il arrive. J'en ai profité pour prendre ce petit book là puisque j'avais vu là aussi encore le film que j'avais vraiment énormément aimé. C'est vraiment un des films que j'ai vu dans ma jeunesse, auquel je me souviens le plus et que j'ai vraiment bien accroché. Du coup il fallait que je lise le livre. Quand je l'ai vu forcément il fallait que je découvre un petit peu la plume de Roaldahl et je suis super contente de l'avoir lu. C'est une belle petite lecture. C'est assez jeunesse donc c'est vraiment... Mais du coup j'ai été contente d'avoir retrouvé un petit peu les personnages, surtout les personnages de Mathilda et puis de Mademoiselle Candy. Pour l'histoire en fait il s'agit donc de Mathilda qui tombe dans une famille de personnes qui ne sont pas très très intelligents. En revanche Mathilda est elle complètement différente. En fait elle est même surdouée et donc elle va apprendre à lire toute seule. Elle va aller à la bibliothèque pour emprunter des livres et elle va ensuite aller à l'école où elle va faire la connaissance de Mademoiselle Candy et sa professeure. Et elle va lier d'une amitié avec cette professeure. C'est vraiment une très belle petite histoire, très sympathique, un peu magique. Le livre suivant est Demain est un autre jour de Laurie Nelsol-Spinman édition Pocket. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de la lecture commune du club des Tartines. Donc le club que Tartines aux pommes a mis en place depuis janvier il me semble. C'est aussi un livre que j'ai emprunté à ma mère donc du coup je crois que c'était en décembre qu'elle me l'a prêté. Et donc j'ai décidé de le sortir tout de suite de la palle puisque puisqu'il était proposé dans le club des Tartines. Et je suis super super content de l'avoir. C'est vraiment un livre auquel je me suis beaucoup accroché qui est vraiment une très belle histoire. Donc pour l'histoire il s'agit de Brett Bollinger qui va perdre sa maman. Et en fait elle va donc devoir aller chez le notaire pour avoir son héritage. Seulement le notaire va lui expliquer qu'en fait sa mère lui a laissé une lettre qui lui explique qu'elle a retrouvé il y a des années, donc quand Brett avait 14-15 ans, une liste d'objectifs qu'elle s'était fixé pour quand elle serait grande. Comme par exemple tomber amoureuse, avoir une maison, avoir un chien, etc. Et donc sa mère lui demande de réaliser tous ses objectifs pour avoir son héritage. Donc on va suivre tout au long du livre Brett Bollinger qui va essayer de mettre en place tous ses objectifs pour avoir finalement l'héritage. Mais surtout pour exaucer les derniers voeux de sa mère. Ce que j'en ai pensé, ben voilà donc comme je le disais, c'est vraiment, il est vraiment extraordinaire. Ce que j'ai beaucoup aimé. En fait tout au long du livre on a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ses objectifs. Est-ce qu'elle va y arriver ou non ? Mais surtout on a aussi quand même des réponses. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les objectifs qui arrivent à la fin. Le dernier livre que je vous présente, c'est donc L'instant présent de Guillaume Musso, édition France Loisir. Donc je vous mets l'image ici. Je ne vais pas vraiment vous expliquer l'histoire puisque j'ai peur de vous dévoiler trop de choses. Et si, voilà, si je ne spoil pas, ça va être un peu compliqué d'expliquer le résumé. Mais comme toujours avec Guillaume, il s'agit d'un petit thriller avec une petite romance derrière et bien sûr des petits faits imaginaires, des petits faits fantastiques qui s'expliquent comme toujours à la fin. Donc c'est vraiment du pur Guillaume Musso comme je les aime. C'est vraiment une plume qui se lit super bien, très fluide. En tout cas, comme toujours, je le dis et je le redirai encore. Guillaume Musso reste vraiment mon auteur préféré et il a là encore réussi son coup avec L'instant. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ce petit point lecture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos et pour vous tenir à jour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces livres, si vous les avez lus ou non, si vous pensez les lire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501